Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes à Exebus pour les jeux du cygne. Nous voilà partis pour une petite découverte sur Sovl, Soul, mais avec un V à la place du U. Et ça, ça fait toute la diff. Alors c'est un petit jeu tour par tour. Alors clairement, c'est du old school. Ceux qui avaient l'habitude de jouer à Warhammer Battle, ceux qui avaient l'habitude des White Dwarfs, des rapports de bataille, c'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui a mis ça. C'est gratuit, pas de manette, c'est pas en français malheureusement. Il y a de la ranked, on peut faire des batailles contre des copains avec des poings, ce genre de choses. Et il y a une campagne. Alors le jeu est gratuit, il y a cinq races de base. Les humains, les AF, les nains, les orcs, et une autre race que je ne me souviens plus, c'est pas grave. Et il y a plein d'autres races qui sont en DLC payant. Donc en gros, vous pouvez avoir le jeu de base gratuit. Même dans le jeu de base, quand vous faites la campagne, vous pouvez affronter les races des DLC payants. Donc ça, c'est cool, je trouve. Ça fait de la diversité dans ce que vous affrontez. Et ce que j'aime vraiment particulièrement, c'est le graphique. On peut le voir à l'écran, un petit peu, le rendu que ça a. Donc si vous aimez ça, le tour par tour du Warhammer, c'est une bonne vieille old school. Ça fait vraiment très plaisir. Donc je vais vous montrer ma partie que j'avais commencé à faire en live. Pour voir à peu près à quoi ça ressemble quand ça a pris un petit peu de niveau, tout ça. Et après, on va lancer une nouvelle campagne pour que vous voyez un petit peu le début. Et que quand il y a moins d'unité à l'écran, c'est un peu plus facile de comprendre les règles et les GD, tout simplement. Donc comme je vous le disais, il y a toute une partie multiplayer. Que ce soit contre... En gros, c'est de la custom game contre des humains, de la custom game contre des IA. De la round-qued, pour marquer des puntals, si vous voulez. La campagne a un format un peu slice of spire. Vous choisissez votre pattern. Donc il y a les combats, il y a les feux de camp, il y a les événements aléatoires. Vous choisissez votre chemin dans l'arbre, en quelque sorte. Pour arriver jusqu'au combat final. Le côté army builder, vous pouvez choisir. Donc là, on voit toutes les races qu'il y a de disponibles. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va jusqu'à la Dead Nation. Et après, voilà, Gwattman, donc les hommes bêtes. Le chaos. Ce qui va être les elfes sylvains, les scaves. Et bien sûr, un petit peu de Saurus, pourquoi pas. Et ça, on peut voir que c'est fermé. Je n'ai pas pris les DLC pour l'instant. Donc on choisit le genre, on peut choisir, on peut s'amuser à faire une nouvelle liste. Donc on a le choix, Warband, Bataillon, 1000 points, 500 points. Là, on voit le nombre de, la limite. On ne peut avoir qu'un seul commandant avec 3 unités de ligne maximum. Il en faut minimum une. Attaque rapide, une. Ranget support, une. Et quand on part en bataille, les chiffres augmentent. Et ça, c'est plutôt cool, j'ai envie de dire. Donc je vais vous montrer un peu le... Exit. Je vais vous montrer un peu où est-ce que j'en étais avec mes humains. Donc je suis à l'acte 2, j'ai réussi à rentrer l'acte 1. Donc là, on peut voir vraiment ce dessin à la Slay the Spire. On va choisir des combats, des événements aléatoires. Il y a toute la... À droite, toute la petite légende qui va bien. On gagne de l'argent. Les unités peuvent gagner de l'XP aussi. Donc là, on peut voir que mon Wizard, c'est mon héros qui est attaché à cette unité, est niveau 4. Vu qu'il est niveau 4, on lui a appris 2-3 petites choses. On lui a donné Spell Weaver, donc il a un peu plus... Plus ça en Spell Attaque. Je ne sais pas comment ça se traduit, ça. Mais je pense que c'est du skill, mais pour l'attaque avec les... Comment ça s'appelle ? Genre si le Spell, c'est 1 des 6 touches, c'est 1 des 6 touches plus 1. C'est comme ça que je le lis, moi. Plus 1 point de vie. Le Shadow Bolt aussi que je lui ai appris. Mes Longswords, qui sont mes unités que j'ai depuis le début. On leur a pris une armure lourde. On a pris plus de monde. Ils sont à 14, là, dans l'unité. Ils devraient être à 15. Ils commençaient à 10. Vous pouvez travailler après sur la formation. Une longue ligne. Quelque chose de beaucoup plus compact. Après, c'est quand même relativement bien optimisé, tout ça. Donc j'ai des chevaliers. On commence avec beaucoup moins que tout ça. Tous les 3 points d'expérience ont gagné un niveau. Et à chaque niveau, on va choisir une caractéristique. Reroll D1. Ce genre de choses. Donc les petites relances qui vont bien. Et c'est plutôt cool. Donc on ne va pas faire ces combats-là. Parce qu'il va y avoir beaucoup de choses. Je vais relancer depuis le début. Hop. Trail of Death. Donc on va abandonner la quête. On va s'en relancer une. On va prendre Greenskin. Ça a toujours été mon armée de cœur. J'ai voulu connaître les bases du jeu. Pas avec les pots vertes, justement. Et en fait, on voit qu'on va libérer des... Au fur et à mesure qu'on va gagner des points. Jusqu'où on va dans la campagne. On va pouvoir gagner des unités qu'on sera capable d'unlock pour la campagne. Donc là, on choisit. Soit on prend le Shaman. Soit on prend le Warchief. Je vais prendre un combattant. Et là, on choisit. On va avoir le droit à 2 unités. Donc là, on a le choix entre une horde de gobelins. Des shortbow. Boltthrowers. Donc la petite arbaloutre. 2 arbalettes. Ok. Je vais prendre... J'aime pas ça. Si les héros sont toujours dans une unité, en général. Donc là, je pense que j'ai une unité de brute avec. Donc on va prendre les chevaucheurs de sanglier. Donc ça, ça va être mon armée. Donc j'ai mon héros qui va être dans une unité de brute, je pense. Et ça va être très bien. Donc on repart dans l'acte 1. On a 150 balles. On va pouvoir recruter des unités au fur et à mesure, avec cet argent. Le recrutement va pouvoir se faire à la forge. Ou alors, il y a certains événements spéciaux avec la première bande d'humains. J'avais pu recruter justement un chef de guerre orc, un survivre, qui était mon unité préférée. Hop, on continue. Et après, dans le campement, on gagne un point d'expérience et surtout, ça permet de regagner des modèles. À la fin de chaque bataille, on va perdre des modèles pendant la bataille. On va... Des unités complètes, j'espère pas, mais quelques modèles, c'est fort probable. Et même si on perd des modèles, c'est pas trop gênant, vu qu'on en regagne naturellement après la bataille. Et on en regagne un ou deux, en général. Et après, on fait une action avec cette unité. Soit on loot les cadavres, donc on récupère des sous. Soit on les laisse se reposer et on regagne encore plus de modèles. Donc on a quand même cette gestion d'effectifs, en quelque sorte. Et là, nous, ce qu'on va faire, c'est... Alors, je reviens à faire combat, combat, rencontre. Y'a pas. Y'a pot, y'a pot. Je vais prendre ce combat d'élite. Et après, on verra où est-ce qu'on part. Donc on va partir en haut. Ça revient au même. On va partir en haut. Donc là, tous les GD vont être affichés. Vous avez des petits tips. Terrain difficile, avec les règles qui vont aller avec. Donc là, l'opposant a fait un 6. Moi, j'ai fait un 4. Donc l'opposant aura l'initiative. Il jouera d'abord. C'est de l'activation alternée. C'est pas l'opposant fait tout son tour et moi, je fais tout le mien. C'est une unité par une unité. Y'a trois phases de jeu. Alors, là, on est à la phase de déploiement. Mais après, quand on est dans les tours standards, on a la déclaration de charge. L'activation alternée. On n'a pas le droit de charger. On a le droit de tirer, de déplacer. On a le droit de lancer des sorts, si jamais on a des sorts. Et après, une fois qu'on a fait tout ça, on résout les combats à la fin. Donc on est plutôt sur une... On peut plutôt voir ça comme du Seigneur des Anneaux que du Warhammer Battle. Pour ceux qui connaissent, MESBG, SDA. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de figurine, bien sûr. Donc c'est des règles un peu à la battle, un peu simplifiées, mais on va voir ça ensemble. Le skill, c'est la capacité de combat. Donc c'est votre capacité à toucher l'adversaire. Et après, si jamais vous réussissez à toucher... Donc là, par exemple, on est... On est en des 15. Donc on va faire 15 tirs à 2. Je pense qu'on touchera sur du 5+, ça veut dire. Donc sur des D6, bien sûr. Donc on en sera 15 D6. Tous les 5+, seront des touches. Et après, on verra si, grâce à notre power, on arrive à passer la défense adverse. Quand le pouvoir est supérieur à la défense, on blesse sur du 3+. C'est quand c'est égal, 4+, et quand c'est inverse, c'est 5+. Non, c'est la sauvegarde. Si je touche, c'est pour ça que c'est simplifié. Donc il y a un jet de touche. Et si on touche, c'est directement le jet de sauvegarde de l'ennemi. Et on compare la défense et le pouvoir. Quand le pouvoir est supérieur à la défense, le défenseur a 5+, à réaliser pour esquiver la touche. Sinon, il se la prend et c'est un point de vie. La plupart des modèles n'ont qu'un point de vie. Là, on peut voir que les chevaucheurs de sangliers en ont 2. J'ai pas Rename, j'aurais pu Rename. Et voilà. Donc là, on voit mon chef. 5 points de défense, 3 attaques tout seul, 3 points de vie. Il a un pouvoir qui est le Warcry. Et en fait, on peut voir qu'en fonction de ça, en passant les niveaux, on va pouvoir changer l'armement de nos équipes. Et on peut leur mettre des lances pour avoir plus de support, parce que là, les 2 premiers rangs vont combattre. Donc ici, en gros, on va avoir le chef plus 9 boys qui vont frapper. Si jamais on a des lances, on peut frapper avec le pack en entier, vu que c'est sur 3 lignes qu'on est capable de frapper. Est-ce qu'on va faire, nous ? Ça va être ça, ça va être ça. Ça va être ça. On va rester sur un truc de classique. Alors, on va voir l'initiative, comment est-ce que ça joue. Donc là, il va commencer par activer. Donc, pas de charge. Goblin mob, goblin mob. On est censé les éclater, bien sûr. Donc là, je vais activer. Donc je vais activer mes short bows. Donc le 8, c'est le nombre de déplacements que j'ai. 8 mètres, 8 pas, 8 cases. Je ne sais pas comment vous voulez le formuler dans votre tête. Je peux me déplacer jusqu'à 8. La rotation va me prendre du mouvement. Donc ça va être tout ce trait des 8. Là, même si je pouvais, je ne pourrais pas me mettre au contact, vu que c'est que pendant la phase de charge au début du tour. On verra ça au propos après. Donc là, je vais tirer dessus. Donc on a pu voir que j'ai fait 15 tirs. Je touchais sur du 6+. Vu que j'ai 2 de skill, je touche sur du 5. Et vu que j'étais à longue portée, le longue portée, c'est traduit par du 6+. Donc de 5, on passe à 6. J'ai fait 2, 6. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu voir ça. Il a fait son jet de sauvegarde à 4+. Donc il a fait jeter 2 dés parce que j'ai eu 2 touches. Il les a sauvegardées, pas de pertes. Donc là, il déplace. A moi de jouer. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va s'avancer gentiment. Un tout petit peu, pas beaucoup. On va essayer de se prendre une orientation comme ça. Donc là, ça s'avance. Et là, pareil. On va s'avancer gentiment. Je vais me mettre comme ça. Je pense qu'autour... Je pense que je suis à portée de... Je suis à portée de charge, là, plus ou moins. J'ai pas encore le compas dans l'œil, mais ça va venir. Donc là, on va... Il n'y a pas de phase de combat en haut. On va repasser sur la phase de charge. Donc là, on va ma portée de charge. Donc eux, je peux les attraper si je le souhaite. Je ne suis pas obligé de le faire. À partir du moment où je suis au contact, je ne pourrai plus tirer. Donc est-ce que je charge ? Est-ce que je ne charge pas ? Je ne vais pas charger. Je ne vais pas charger. Sachant que, vu qu'il avait l'initiative, c'est lui qui déclare les charges en premier. Donc ça, si, par exemple, là, on va dire qu'il a une autre unité à côté de moi. On passe à la phase de charge et que moi, la charge que je dis, je fais lui, il va charger lui. Si le mec qui est sur notre côté, vu qu'il a l'initiative, il déclarera une charge avant moi. S'il a déclaré cette charge-là avant moi et que moi, je ne peux pas l'avoir. Et que je déclare ça, en fait, je ne vais pas charger là. Je vais me la prendre dans les fesses ici, dans le côté. Et eux, ils vont me prendre le front et je n'aurai même pas de charge. Donc ce qu'on va faire... Je ne peux pas tirer, là. Juste avancer un petit peu. On va prendre le 6+, vu qu'on a moins 1 à cause de la longue portée. Donc pareil, c'est le même GD. On va jeter 15D sur du 6. On en fait 3. Ok, donc là, ils ont 2 morts. Donc on voit qu'il y a 2 cases qui manquent. Et au fur et à mesure, en fait, parfois, c'est un peu compliqué. L'unité va changer de forme au fur et à mesure qu'il va y avoir des pertes, bien sûr. Ça, je m'en fous. Je vais activer celle-là. On ne va rien faire. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Donc là, au moins, les charges sont établies. Il n'y a pas de combat. Donc on skip, on passe au tour numéro 3. Donc là, il va déclarer une charge. Normalement, je vais la voir parce que moi, je vais pouvoir le charger. Si jamais il déclare une charge avec une unité que je ne peux pas contrecharger, je ne le vois pas. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, on va leur dire counter. Donc charge counter. Donc on va faire de la contrecharge. On va charger simultanément. Donc là, il va activer sa petite unité. Il ne peut pas me tirer. Il peut me tirer dessus. C'est un peu un scandale, ça, j'ai envie de dire. On sait dire. Ok, alors j'ai une save. Il a fait un 6. Que je loupe. Nice. J'ai que deux de défense, ce n'est pas beaucoup. Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire ça. On va faire ça. On va s'avancer le plus loin possible. On chargera de flanc, celui-là. Donc là, on va passer. Je vais activer ici parce que j'ai mon warcry. Une fois par bataille, je peux donner à toutes mes unités qui chargent en bonus de plus 1 à son, à leur puissance. Uniquement ce tour. Donc là, on va avoir le bonus qui va s'appliquer ici et là. On passe au combat. Donc il me fait 7 touches sur du 4+. Je save. En fait, ils ont une puissance de 3, j'ai une défense de 5. Donc moi, c'est du 3+, pour sauvegarder. Quand vous passez sur les jets de dés, quand c'est en haut comme ça, ça vous permet de voir comment est-ce que vous arrivez à ce décompte-là. Donc on se prend deux blessures. Vu qu'on a deux points de vie, on perd une personne. Donc on va être plus à 4. On va être plus qu'à 4. Et là, ce qui va se passer, c'est que le combat est simultané. Donc on va frapper avec toutes les personnes qui étaient présentes au début du combat, même si on a eu un mort. Donc on va frapper à 5. Deux attaques par personne, ça nous en fait 10. Pareil. Oh, il a fait 2-6 quand même. Donc là, on l'a bien éclaté. Il a perdu. Donc on n'a gagné pas de 3 points. Et il doit faire un test de bravoure, de discipline. On le voit tout à droite. Là, ils ont 6 de discipline. Moins 3. Et en fait, ils n'ont pas réussi à faire les jets de dés qu'il fallait. Donc là, on va faire ce combat. Donc les chefs frappent toujours en premier. Et peu importe qui, ils chargent qui. Oula, gros jet de dés. Donc il en tue 3 de base. Donc après, ils font leur attaque. On fera les nôtres. On a perdu 3 quand même. Là, on perd beaucoup de modèles, je trouve. Donc là, on peut voir à droite. Maintenant, il y a le moral adverse qui est tombé à 25%. Si on fait encore quelques pertes, ils vont chercher à s'enfuir. Donc là, nous, on va charger ici. On va charger là. Ce qui va être bon parce qu'on n'a pas d'autres. Ah si, on a une charge là. Ok. Donc là, lui, il ne pourra pas tirer quoi qu'il arrive. Il peut me charger dans le flanc ici, éventuellement. Ah bah non. Non, vu que je n'étais pas en position pendant sa phase de déclaration de charge. Allez, on refait pareil. Le chef qui frappe. Les sauvegardes en face. Il y en a une, on en tue un. On frappe avec tout le monde. Putain vache, il en a fait du 5. On sauvegarde à 3+. Ok, on perd une autre personne. On gagne de 5. Là, ça va être très dur pour eux de rester. Ils auraient dû faire un double 1. Après, les jets de dés, quand on sait comment ça fonctionne, on les passe assez vite parce qu'on se rend compte de la puissance relative des unités les unes par rapport aux autres. C'est juste au début, avant d'engager, quand on rencontre des nouvelles unités, qu'il faut se poser la question de qui est leur puissance, qui est les notes défenses. Et en général, quand votre puissance est supérieure à la défense adverse, ça va être plus facile et inversement. On gagne de 7, donc là aussi, ça risque de s'enfuir. Il est chaud en wavering. Ah, je ne l'atteins pas, tu es sérieux ? Il n'a pas déclaré de charge. On va peut-être essayer de buter les 3 avec nos 12. Alors, on l'essaye, oui. On en perd 1. Ce n'est pas dit que je le vois. Là, je pense que je le verrai. Ça, c'est un truc un peu scandaleux de ligne de vue. Du genre, on a une légère ligne de vue sur le côté. Clairement, on va leur péter la gueule à ceux-là. Je pense que si on tue cette unité, on ne va pas être trop mal. Donc là, on touche 8 fois. On touche 5 fois sur les 8. Tout le monde meurt. Il réplique. Le combat est toujours en simultané. Donc, c'est un peu du battle, mais il y a quand même 2-3 petites variations. Les règles sont quand même globalement allégées. Donc là, il root. Début du tour. Victoire, normalement. Ah non, il nous emmène au bout de ce tour-là. On est bon. On va essayer de les emmener jusqu'au bout. On a touché une fois, il l'a sauvegardé. Allez, combat. On va commencer avec le warboss. Alors, ça, c'est la grande question. Est-ce que ça serait mieux de quand on rattrape des fuyards, on les tue automatiquement ? Ce qui est une des règles de base quand même dans Warner Battle. Ou alors, est-ce que quand on frappe en premier, ou qu'il y a quand même un avantage à frapper en premier, quand on retire des pertes chez l'adversaire, ces pertes-là ne peuvent pas se battre ? On gagne de 6. Si ça s'enfuit, on est bon. Ouais. Victori ! Mange du lit ! Donc voilà. Victoire. Gracq, Nars, The Vicious. Donc on gagne un point d'XP. Donc tous les 3 combats, on va gagner un niveau. On a récupéré 2 personnes sur les 7 modèles qu'on a perdus. Un sur les 3 modèles qu'on a perdus. Et là, en gros, on peut se poser la question de soit on ramasse de l'argent, soit on essaie de replenish, comme on dit. Donc moi, j'aime bien replenish. Le board rider. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Allez, on est full. On va faire l'événement aléatoire. Je vais vous emmener jusqu'à la fois. Je vais peut-être même faire le combat d'élite, pour vous voyez. Alors, on peut acheter ce qu'on veut. Même si c'est du genre de l'elfe, ou alors de l'impérial, ou de l'humain, avec de l'orque. C'est à vous de voir si vous voulez vous faire des nœuds au cerveau avec ça ou pas. Moi, j'aime bien rester un peu plus fluff. Bref, donc je vais prendre la lanceuse de carreaux goblin, l'arbalète, 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 l'arbalète géante. Chambling host. Impassable. On va se la jouer comme ça. Eux, ils vont être capables de gérer. Au pire, ils courent. Les autres, à l'air, ne l'attraperont jamais. Alors, je commencerai. On touche sur du 6. Attends, je n'ai même pas regardé. Deux attaques. Ok, cool. Lethal shot. C'est-à-dire que sur des cibles à multiples points de vie, chaque touche, c'est deux blessures. Une save. Et c'est donc, en gros, si je touche les deux, je joue pour quatre points de vie, mais la personne en face ne fait que deux saves. et chaque save qu'il fait, c'est deux points de vie qu'il sauvegarde. Range 48. Ah si, non, c'est trois touches, en fait. On fait trois tirs. Ok, donc si on attaque au corps à corps, on a deux attaques parce qu'on a deux servants. On va imaginer ça comme ça. Par contre, quand on tire, on tire trois arbalètes avec une puissance de 6. Et c'est difficile de nous toucher parce qu'ils sont considérés comme à couvert derrière l'arbalète, si jamais on nous tire dessus. Donc, on n'a rien touché. Pas de bol. Le fait de se déplacer ne gêne pas pour le tir. Les lignes de vue gênent, donc faire attention à l'ordre d'exécution, toujours. Non, j'ai pas envie d'activer le cri de guerre pour l'instant. Là, on sera en mesure de... Ah, si je gère bien mon truc... Alors, je vais peut-être pas pouvoir aller chercher le flanc. J'aimerais bien. L'avantage, j'allais chercher le flanc. Et il commence avant moi. L'avantage, j'allais chercher le flanc, c'est que... Là, si je le prends de face, ils vont tous pouvoir frapper vu qu'ils ont le droit à l'attaque supplémentaire du rang de derrière. Donc, là, ils vont frapper à 10. Si je les chope dans le flanc, ils vont frapper à 2, je crois, parce qu'il n'y a pas d'attaque de soutien sur les attaques de flanc. Il faut à confirmer, mais je crois que c'est comme ça que ça se joue. Allez. Donc, déclaration de charge. Moi, j'en ai une. Je pense pas qu'il arrive à m'avoir. Ouais, on les a en plein dans le flanc. Alors, il pose pas trop de problème. Si vous avez une ligne de vue, c'est considéré comme OK. Vous vous faufilez. Bien sûr. Donc, ça, c'est bien. Nous, d'un point de vue d'activation, on va d'abord tirer avec les deux. Donc, d'abord avec elle. Voilà. 5+, On en touche 2 sur les 3. 6+, 2 save. J'aimerais bien revoir le... Il n'y a pas moyen de le... Power 6 versus défense 3. Voilà, c'est ça. Donc, quand on est au double... OK. Là, la save pour eux a été compliquée. Alors, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va essayer de... De gagner un peu d'espace, tout simplement. On va tirer dessus. Si on pouvait chercher le flanc, ça serait cool. Et là, ce qu'on va faire, c'est ça. Alors, attendez. Comme ça, s'il me charge, il va être obligé de me charger de face et j'aurai une grosse charge de flanc avec mes archers, s'il le faut. J'ai plus ligne de vue, par contre, avec les... Avec la... La ball-thrower. Donc, c'est un peu le problème des trucs de... Des trucs... Des unités de tir. Alors, on frappe 10 fois. On touche 6, c'est honnête. 5 plus de... Oh, le bâtard, il a bien sauvé. Et là, il frappe que 2 fois, donc il n'y a pas de soutien quand on chope de flanc. On gagne de 2. Alors, les morts vivants ne s'enfuient pas. Ils jettent un D3 quand ils perdent et ils perdent autant de modèles que le D3. Ils se prennent autant de blessures que le D3. Donc là, nous, on va... Je ne vais pas charger... Non. Je confirme. Je vais laisser me charger. Voilà. Comme ça, nous, au tour prochain, on prend la lue. Je n'ai pas de tir. Non. Ce qu'on va faire, c'est ça. Hop. Alors, attends. Là, on pourra lui mettre une grosse charge dans les fesses. Et ça, ça va être fun. On skip. L'arbalète, j'en ai pas besoin. Et on va passer directement au combat. Donc là, vu qu'ils n'ont pas... Ils s'enfuient pas. Ce qui se passe, c'est que quand on s'enfuit pas, on se reforme et on fait face à l'ennemi. Quand on se prend une charge de flanc ou dans les dents. Donc là, on tue tout le monde. Il y a quand même la réplique. 4 save. Yes. On perd qu'un point de vie, donc on n'a pas de modèle qui meurt. Ça, c'est top. Là, je laisse charger. Ça ne me dérange pas. Même s'ils attaquent en premier, vu que les attaques sont simultanées, en fait, le fait de soi-même charger, ça n'apporte pas tant de bonus que ça. Le seul bonus que ça peut apporter, c'est le 1 de weapon sur une charge. On a un bonus de plus 1 de puissance sur le premier round. Là, j'ai sacrifié mon plus 1 de puissance, mais on a 4 de puissance naturelle. Eux, ils ont 3 de défense. Qu'on passe à 5 contre du 3, ça ne change pas grand-chose. Voilà. S'ils font un mauvais crumble ici. Ouais, ils sont morts. Bon, ben voilà. C'est joué. Victoli, monge du lit. Petit level up. Ah oui, c'est 3 points d'expérience pour le chef. Les autres, c'est 2. On n'a pas perdu de modèle, donc on va récupérer des sous-sous. On se fait le petit level up. Donc là, on peut choisir. Plus de gold quand je loot. Plus 1 en skill. Plus 1 en capacité de combat. Donc toucher plus facilement. Je vais faire ça. Et c'est cool. Alors, mes tireurs. Plus précis. Ouais, ça me fait de la peine. Ils visent quand même mal, globalement. Ah oui, il faut que je fasse mon... On prend les gold partout. On n'a perdu aucun modèle sur ce combat. Ça fait du bien. Army view. Donc là, c'est mon armée. Vous pouvez rename. On peut 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 rename. Le signe. Le vicieux. The vicieux. Vicious. Vicious sign. Vicious swan. Avec un E ? Je ne me souviens plus. Swan avec un E. Vicious swine. Black swine. Black swine. Là, ça va être l'unité de guillide. Le chevalier synople. Alors, je sors un peu des gens qui sont aussi un peu de chez moi, bien sûr. Pris le cop, qui se bat toujours de très loin. Et une grosse charge dans les dents. Et une grosse charge dans les dents. Ça va être l'unité de refl sanglant. Il sort de se marrer un peu. Allez, on y retourne. Alors là, on peut recruter. Donc, alors, retinue, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, je n'ai pas les sous. Par contre, je peux prendre une autre. Ah, peut-être que c'est une unité dans laquelle on peut mettre le fait qu'il y a retinue. C'est l'unité dans laquelle on peut mettre un héros. Une suite. La retinue, c'est la suite. C'est les suivants. On va prendre ça. Alors, je vais vous montrer le reste avant de l'acheter. Mon chef. Plus une attaque. Si je lui mets une deuxième arme. Donc, en gros, il va perdre. Là, pour l'instant, ce qu'il a, comme il a une arme et un bouclier. Donc, il a plus un en défense. Et plus un de puissance lorsqu'il charge. Donc là, on peut prendre le plus un de puissance tout le temps. Donc, on enlève le plus un de défense. On le convertit pour un plus un de puissance. Et en plus de ça, il a encore un plus un de puissance lorsqu'il charge. Et en fait, on peut rajouter de l'armure, moins un de mouvement, plus un de défense. Les attaques supplémentaires. Et après, mettre des bannières magiques. Le fait qu'on soit à couvert, si jamais on nous tire dessus. Le fait de relancer les thèses de discipline loupées. Ce genre de choses. Donc, après, ça, c'est le... Ok, il n'y a rien pour... Il n'y a pas d'amélioration ici. Soit. Il faut peut-être être niveau 2 pour s'améliorer. Je ne sais pas. On va acheter ça. Donc, on a une unité de plus. Donc, on a deux unités de board rider. Et là, ça va être... Ça va être squash. Et on va faire le combat d'élite. Donc là, le combat d'élite, il y aura un héros. Korgak. Ouais, deuxième tour, on fera. Je jouerai en premier, donc je vais déclarer le... Vu que les déclarations de charge ont aussi en alterné, il n'aura le droit d'en faire une. Mais j'aurai une déclaration de charge. Ça me paraît bien. Le petit chariot. Board rider. Ok, très bien. Je vais juste faire ça. Ça me va bien. Allez, on lui met le coup d'arbaloutre. Il perd deux modèles. Je prends. Pas de déplacement. On va tirer sur lui. 5+, ça me va bien. Moins un long range. À la courte reine, j'ai vraiment proche. Donc là, on était sur du 6+, avant. On est passé sur du 5+, ça fait du bien. Donc il a perdu un modèle de plus. Ok, ça c'est cool. Alors, ce que je vais faire... Est-ce que j'arriverai à lui choper le flanc ? Ah, si je lui chope le flanc, ça me ferait du bien quand même. Ça me donne un bonus pour la résolution de combat. Parce qu'on additionne les pertes de chaque côté. Genre si je fais deux blessures, il en fait qu'une, je gagne le combat de 1. Si je chope deux flancs, j'ai plus 1. Et si je chope deux derrière, j'ai plus 2. Ça, ça me plaît bien. Et là, en fait, c'est qu'il faut être capable de... Donc là, on va y aller pour les charges. Donc, quelle est la charge la plus intéressante ? Une charge là. Only counter charge disponible. Attends, mais j'étais le joueur numéro 1. Non, j'étais le joueur numéro 2. Attends, on va choper ceux-là. Ça prend une double charge dans les dents. Ok. Alors, eux, ils vont prendre cher. Bref, là, il va prendre cher. On touche rien. Hop, hop, hop. C'est de gagner au centre. Oh, j'aurais pu faire le war cry. Ah, on aurait eu le bonus qu'ici. On en tue un. Ouh là, la chance en prend beaucoup. Ils en tuent deux. Donc, on perd de deux. Donc, il faut qu'on fasse 5 ou moins. Donc, discipline. Plus le rank bonus, on est à 7. Moins le combat résulte, moins 2. Donc, il faut qu'on fasse un test à notre discipline. Donc, à 7, moins 2. Donc, à 5, 2D. On va s'enfuir. On va peut-être perdre la bataille. Ça arrive. 5 plus de save. Ça, ça fait mal. La charge, celle-là, elle fait très très mal. On touche 8 fois, quand même. Ok, on élimine le chariot. Si on s'enfuit pas, on gagne de 2. Donc, il fait le test. Il a revoir resté. Il fait un 5 pour un 6. Mais au moins, on s'est reformé. Donc là, ça va être un moment important. Là, on va se prendre une grosse charge dans les fesses. Je vais l'intercepter. Je peux rien faire d'autre. Je confirme les charges. Donc là, on se prend une charge au flanc. Bizarrement. Alors, on va rallier ça. Yes, ça passe. Alors, nous aussi, on va le faire, le Warcry. J'aurais bien aimé voir ça. Non, on peut pas. Ok. Ouais, ça ne donne le bonus que pour l'unité principale. Mais c'est pas grave. Là, activer la balise, ça sert à rien. 3 plus de save. Parce qu'il frappe à 4 sur du 5. Putain, il m'a un grand trick. Il a tout save. Bon, bah là, on va perdre. À moins de faire un double 1. On va s'enfuir. On sort pas de la map. Allez, je commence. Ok, le joueur commence. C'est bien, ça. Oh, il save tout. C'est un scandale. Moi, je save pas, par contre. Lui, il a save sur du 5 plus. Ok, quelques morts. Égalité. Là, ça va nous faire mal, par contre. Est-ce qu'on va répliquer qu'à 3 ? On en perd 4. On va perdre de 1. Bon, il a tout save. On perd de 5. Parce qu'il vous a flanqué 4 plus le flanqué 5. On s'enfuit. Alors. Là, ça va être complexe. Ok. On va se la prendre dans les fesses. Et ça, ça va leur faire un sacré bonus. On arrive à se rallier. C'est déjà ça. Putain. Yes. On fait une perte. Let's go. Et c'est ça que j'aime bien dans le... Dès que j'ai joué, moi, la première campagne que j'ai faite sur le combat d'élite, je me suis fait rincer. Alors, j'ai pas encore le combat dans l'œil, hein, pour voir les distances de charge, ce genre de choses. Et bien sûr, comme dans du Battle Browser ou du Blood Bowl, on commence à rallier sur les GD direct. On perd de 1. S'il te plaît, reste. 8 pour 8, ça passe. Oui, il en touche 5. Ok, on en perd 1. Il en perd 1. Lost by 2. En fait, là, on devrait être en égalité, mais vu qu'il me charge par derrière... C'est vrai que j'ai une discipline de merde, hein, avec eux. Alors... Là, on va se prendre la charge dans les fesses. Non, on prend pas de charge dans les fesses. On va essayer de choper ça, hein. Alors, je sais pas si les scaven ont la règle spéciale de... On a le droit de charger... On a le droit de tirer sur des unités alliées qui sont engagées au corps à corps, quoi, sur des unités ennemies. J'aimerais bien que mon chef, il en tue au moins un. Oh, putain, il sauvegarde tout. Mon chef n'a pas passé une seule blessure. Ok, on gagne de 1, mais on a la charge de flanc. On va pas pouvoir répliquer. On va mâcher. Donc là, on peut voir le score en haut, hein. Ils ont 2 unités, ils sont à 8, flanc, plus les kills. Moi, j'ai eu 2 kills. Je perds de 6. On va s'enfuir. Donc là, j'avais pas vu que le score était affiché, hein. Donc là, c'est la charge dans le dos, c'est plus 2 au résultat du combat. Donc plus 3. Et là, il faudrait que je touche tout. Je touche tout et qu'il sauve rien. Oh, putain, putain. Et malheureusement, ça va être la mort dans l'âme que je vais devoir rendre l'antenne là-dessus. Bah ouais, on va essayer de counter ça, hein. Ça, c'est pas cool. Yes ! On va intercepte. Quand ça, lui, il va se prendre une double charge dans les dents. Ça va lui faire les pieds. Est-ce qu'on a une unité à activer ? Oui. On tente le ralliement. On a pas réussi. Allez, let's go. Alors, quand on a de la masse comme ça, même si les GD sont un peu difficiles, on peut sortir de bons résultats. Oh, merde, on touche rien. La réplique ? Non, pas de réplique. Ok. Ah oui, il réplique une fois. Oh, c'est pas bon, ça. Non ! Est-ce que ça met une fin au combat ? Nous, on n'a pas de morale. Ça, je trouve ça dommage. Parce que ça serait normal que là, genre là, le combat continue. Mais bon, c'est pas loyal, quoi. Eux, ils auraient déjà fui. Donc, deux contre deux. Donc, on contrôle un flan, il contrôle un flan. Donc, égalité pour l'instant. Putain, on a tué qu'un sur tous ces GD. Ça reste de l'archer. On se fait casser la bouche. C'est un peu normal. Ils sauvegardent ça, c'est dommage. Ça fait mal. Les deux unités s'enfuient. On va se prendre les charges au pro... Non, défaite, ok. Ok. Donc, quand on s'enfuit, ça défaite quand même. Donc, j'ai réussi à passer quand même l'acte 1. Vous l'avez vu avec l'autre bande. Your army has been weepered. Par Korgak. Et là, on va gagner quelques points. Donc, je pense que c'est les points d'XP qu'on gagne même avec les unités. Donc, on a... On tourne à gagner 5 points d'XP. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu comme petite découverte. Si jamais vous voulez qu'on... Qu'on se fasse une petite campagne sur les jeux du cygne, moi, il n'y a pas de problème. On peut... On peut se faire ça. Donc, lâchez... Lâchez vos meilleurs commentaires, bien sûr. Et dites, on veut une campagne ! Et bien sûr, vous avez le droit de choisir entre les... Les 5 premières. Donc, les morts-vivants, les elfes, les nains, les peaux-vertes et les humains. Et s'il y a des gens qui veulent une campagne, on fera en fonction de ce qui a été annoncé, de ce que vous préféreriez. Et je ferai du mieux que je peux pour prendre celle de la faction qui a eu le recruté le plus de suffrages. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt. Allez, bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501